Bonjour, il y a plein de bonnes raisons d'entretenir un levain à la maison. Bien sûr, on peut faire du pain, mais on peut aussi l'utiliser pour tout un tas d'autres recettes. Je vous ai déjà présenté des recettes de gaufres, de bligny et de délicieux biscuits apéritifs, dans lesquels le levain donne de la légèreté et un parfum agréable. Aujourd'hui, c'est au tour des pancakes, ces crêpes assez épaisses. Entre parenthèses, on peut faire des crêpes fines au levain, mais elles sont alors tellement pleines de trous qu'il est difficile de les recouvrir de confiture sans en mettre partout. Pour préparer ces pancakes, on utilise une cup comme outil de mesure. Il suffit de trouver dans votre placard une tasse de 240 ml de contenance. Il faut pour une douzaine de pancakes moyens, une cup de farine, soit 90 g, 2 cuillères à soupe de sucre, une demi-cuillère à café de levure, une demi-cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude alimentaire, un oeuf, une cup de levain, soit environ 180 g de levain, une demi-cuillère de lait, soit 120 ml, 2 cuillères à soupe d'huile et éventuellement de l'arôme vanille. Dans un saladier, on mélange les ingrédients secs, sauf le bicarbonate. On ajoute les ingrédients liquides. À ce sujet, on peut faire tiédir le lait, l'ensemble sera alors plus fluide. On mélange bien, on couvre et on laisse reposer à température ambiante 30 minutes environ. Juste avant de cuire les pancakes, on ajoute le bicarbonate qui va donner de la légèreté à la pâte. Pour faire cuire les pancakes, on a plusieurs possibilités. On peut utiliser une poêle légèrement graissée, on prend une cuillère de pâte et on la laisse tomber dans la poêle, sans étaler, pour que le pancake reste épais. On peut faire plus généreux en utilisant la poêle après y avoir fait griller du bacon. Sinon, on peut utiliser un appareil du genre crêpe party. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas forcément y régler l'intensité. Le mien, par exemple, chauffe un peu trop fort, je pense. On verse une louche de pâte dans chaque empreinte. Dès que des petits trous apparaissent, on retourne. Voilà, pâte qui gonfle, qui gonfle ! Et enfin, on dévore ! Découvrez mes autres recettes au levain dans la playlist qui apparaît. A bientôt !